coucou les loups alors on est dimanche ça vous savez ce que ça va dire bon il va 18 heures je m'étais dit je vais tourner ça dans la semaine etc mais non je me suis dit fais le maintenant comme ça tu mettras la vidéo je vous inonde de vidéos en ce moment d'ailleurs j'en ai mis une en ligne ce matin et c'était pas la bonne du coup j'ai remise celle avec le montage après du coup j'ai laissé les deux fois une vraie catastrophe je ne suis toujours pas très douée et je fais un petit peu de montage là j'en ferai pas parce qu'en fait comme dans le hall il ya que des t-shirts je me dis je ferai pas d'essayage de t-shirt parce que j'essaye d'inclure des essayages maintenant mais là comme c'est que des t-shirts allez on va commencer tout de suite et voilà ce que 20 euros dans une brocante m'ont apporté pour 4 euros j'ai trouvé alors il est 9 9 tu vois on voit qu'il n'a jamais été porté je ne sais pas que si c'est une marque ou pas enfin c'est un panier en osier et en fait il est recouvert de petits sequins enfin d'un petit tissu tu vois style tissu grillé tu vois il est en dessous et avec plein de petits sequins alors ça me rappelle vraiment le début des années 2000 on avait tu vois tout le temps des trucs comme ça l'été avec plein de sequins et franchement je les trouvais sympa et je me suis dit que comme là je suis en train de finir deux sacs d'école enfin donc mon père m'a un que mon père m'a acheté dans un vide maison et l'autre qui a un sac primarque mais les sacs primarque c'est la qualité primarque donc à force de les utiliser tous les jours même si je fais un roulement ils sont des glingos donc je me dis ça peut-être que quand l'été va approcher ou à la rentrée je ne sais pas comme je vous l'ai dit il y avait un j'allais dire un arrivage non il y avait un monsieur qui vendait des t-shirts à 50 centimes en plus il m'a fait trop marie il me dit ben il me dit obligé de les vendre il dit mon fils il a poussé il fait 1m90 il n'y a plus rien qui lui va il dit moi je le ramène faire les bras le veille il fait 1m90 il me dit quoi il faudrait que je vérifie le facteur il me dit je crois qu'elle est passée par là et puis il y a sa femme qui arrive elle me dit bonjour ah des t-shirts allez-y profitez-en parce que ben notre fils il a tiens elle avait pas entendu ce qu'il avait dit son mari mais elle disait la même chose parce qu'il a poussé comme un champignon moi je lui dis oui je suis au courant de l'affaire du coup le monsieur m'a regardé avec un petit regard complice oh j'étais morte c'était l'un de mes premiers stands et quand je suis revenue le monsieur il était toujours là évidemment il me dit il y a encore des t-shirts il dit ouais là j'ai plus d'argent trop marrant non mais les gens sur les brocans je te jure moi je m'éclate il y a des gens vachement sympa donc un qui est quasiment tout neuf alors par contre je pense pas que tout soit à leur fils parce que ça clairement c'est un t-shirt de femmes xl vintage vintage on le voit parce qu'il n'y a pas de couture il ya des coutures sur les côtés elle dit une grosse connerie bon autant pour moi j'allais dire elle est tout c'est tout en un non c'est pas tout en un mais on dirait un t-shirt vraiment des années 90 brodé crête tu vois avec les dauphins donc clairement ce sont des gens qui ont voyagé vous allez voir pourquoi et puis ils ont fait les parcs d'attractions c'est oui il ya l'autre pareil même taille même taille même étiquette d'ailleurs made in greece donc vraiment le truc que tu ramènes de voilà en souvenir xl bleu marine avec les petits dauphins brodé d'oreux ça c'est pour marjo je lui mets tout de suite de côté marjo je lui mets toujours des petits trucs de côté comme elle la graisse la crête etc c'est son truc quand je les ai vus je me suis un pour elle un pour moi voilà ah bah alors ça alors par contre il faudrait que j'essaie de retrouver qui était le numéro 9 de l'équipe en 1998 ça c'est footix vous vous rappelez footix notre petite mascotte de la coupe du monde 98 donc ça c'est un produit officiel oui ça me rappelle ça me rappelle j'avais 16 ans qu'est ce que tu veux que je te dise ça me rappelle des bons souvenirs voilà simplement voilà bon il est un petit peu abîmé mais bon je me dis bon allez trop mime et j'avais footix mais dans tout quoi j'avais footix en peluche j'avais footix en bougie le business ça a bien marché business de la coupe du monde alors ça voilà donc ils sont assis à aller au parc astérix manifestement j'ai bien aimé c'est écrit je ne boude pas je réfléchis j'avais pas vu qu'il y avait un truc derrière bon il est un peu craquelé je sais pas si c'est vieux ou pas c'est écrit produit produit exclusivité parc astérix donc je ne sais pas du tout c'est pour vu comme ça j'ai un an 2016 pardon j'allais dire j'avais l'impression que c'est un produit des années 90 mais non c'est parce que le la couleur elle fait qu'il était beaucoup porté non pas si vieux que ça du coup j'ai bien aimé à mon avis il va vite se craqueler par contre alors ils sont allés en corse aussi mais c'est magique je suis voyagé avec eux j'ai voyagé je l'ai trouvé ça fait vraiment truc de gosse 14 ans bah oui s'ils disent que c'est à leur fils j'imagine à des fonds entre 14 et la majorité on pousse on pousse à 1m90 qui me dit 17 ans à 5m90 il m'a dit donc ouais voilà donc j'ai trouvé ça sympa ça faisait très 90 90 les les comment mais manifestement ça doit pas être si vieux non plus non ça doit pas être si vieux non plus si leur fils a 17 ans et qu'ils mettaient ça il y a plusieurs il y a quelques années ça date pas des années 90 dans la logique non et ça va pareil donc ils sont allés aux menures aussi non mais c'est stylax c'est qui ski ou c'est moi qui voit mal tu vois pas s k i bon bref brodé pareil je l'ai trouvé sympa bleu marine voilà donc c'était la 50 centimes le t-shirt voilà je me suis un petit peu lâché j'ai trouvé deux paires de chaussures alors là on est début 2000 clairement avec le talon un peu midi et le pointu c'est écrit redis paris c'est en 37 un tiers alors en plus quand il ya des détails comme ça un tiers de septième non bref souvent ça fait marque de chaussures quoi made in italy en plus ce que souvent dans les marques lambda t'as déjà pas de demi-pointure ça se fait de moins en moins je trouve les mi-pointures à part dans les baskets et ça ça fait vraiment chaussures de chaussures chez les chaussures t'as les demi des des c'est quoi un tiers etc souvent enfin souvent je sais pas parce que je vais plus chez le chaussures depuis longtemps mais autrefois parce que ma mère faisait du 40 et demi des fois elle avait du 40 et demi du 42 tiers etc voilà madame donc je ne sais pas si ça va m'aller parce que moi je fais du 38 je l'ai tenté parce que c'était deux euros et la dame avait ça aussi qui sont quand même plus vieille celle ci on est plus dans les années 80 voilà alors là trop beau garde la découpe bon elles sont un peu plus abîmées elles sont bordeaux j'ai pas de chaussures bordeaux c'est la marque bull comme ça ce sera mieux cette fois ci c'est vraiment en 38 elles ont été portées ça se voit on est allé danser quelqu'un oui on est allé danser mais voilà je les aime bien je crois qu'il y avait une tâche quelque part mais voilà tu vois la petite tâche mais c'est pas franchement c'est pas très grave j'ai vraiment trouvé joli j'aime beaucoup le travail de ouais j'aime beaucoup le travail de la chaussure et je me dis mais ça c'est pas pour moi aller me balader parce que moi j'ai le pied tellement fin de toute façon qui glisse dans ce genre de chaussures il sort peut-être que le 37 un tiers du coup ça va être un peu plus serré mais j'ai les pieds qui ils sont hyper sensibles donc ça c'est vraiment vraiment pour faire des portées de chaussures de portées de chaussures bah oui évidemment des portées de vêtements en fait et puis après ben souvent je les refile ou je les remets à la benne ou à la rocicerie ou à une copine il y a toujours quelqu'un 50 centimes mais j'en croyais pas mes noise parce qu'en fait c'est les quatre kidston quatre kidston c'est une marque anglaise et là c'est la partie kids donc quatre kids sinon elle s'appelle kidston vraiment la vraie enseigne ça c'est des sacs bon ça c'est pour enfants du coup en plus j'avais mis mon jogging lacoste donc avec les crocos je me suis dit mais je peux pas passer à côté je n'osais même pas demander le prix parce que ça ça coûte tellement une blinde les sacs 4 kidston j'ai pas osé demander et en fait elle m'a dit 50 centimes ok les cas donc je l'ai pris et c'est clairement c'est qu'en plus je mettrai ce jogging là je mettrai ça pour aller faire les brocantes je trouve ça sympa et je lui ai pris aussi à la madame ça ça m'avait l'air hyper vieillasse c'est une gourde donc j'ai souvent des thermos ce qu'ils peuvent faire gourde aussi au final souvent ça tient et chaud et froid mais je l'ai trouvé trop sympa hunter couleur 50 centimes aussi tu vois donc ça a pas l'air toute première jeunesse hein mais voilà ça viendra agrandir ma collection de thermos en plus j'en ai pris un que je vais mettre dans un coucou bientôt enfin une une ensuite une dame je garderai le meilleur pour la fin vendait des boîtes donc elle m'a vendu les boîtes à 1 euro les deux donc 50 centimes pièce elles sont pas ypres ypres vieilles enfin celle ci si un peu plus merde en plus regarde mais j'aime trop jameson's westminster donc là tu avais des clairement des chocolats aussi là ça fait très années 80 quand même il n'y a pas la date de péremption ça nous aura bien aidé mais en fait on le voit à l'intérieur de la boîte qui est tout piqué tu vois la boîte elle a 40 piges voilà je suis bien contente et donc j'ai pris celle là moi c'était surtout celle ci qui m'intéressait je les ai trouvé trop mimes mais en plus elle est pas si liée que ça parce que regarde à consommer avant fin 2004 donc fin 2004 mars 2004 mais donc si c'est mars 2004 voilà c'était c'est pas si vieux quoi mais je sais pas je les trouvais trop mignonnette encore qu'on met des trucs à l'école bien sûr évidemment du thé ici parce que bien sûr j'ai des boîtes partout ça tombe bien d'en acheter à l'école bah oui parce que les gamins moi je mets des jeux dedans donc ils s'en servent vraiment des boîtes c'est pas des boîtes du tout pour faire mot et là l'autre jour j'ai dit non les filles là parce qu'elle était en train de jouer à la pâte à modeler en fait je mets des emporte en porte pièces de gâteau en ferraille que j'avais eu je pense sur une brocante et en fait elles font des trucs avec la pâte à modeler et les emporte pièces mais les emporte pièces sont dans une boîte comme ça et elle était déglingose parce qu'ils la font tomber enfin tu sais ils font pas gaffe et moi je m'en fous complètement je suis pas pressionnée les gars pour ça autant qu'ils rangent bien et tout une fois qu'ils ont joué et là j'ai dit les filles c'est les filles qui jouaient j'ai les filles là il faut vraiment qu'on jette la boîte on va en prendre une autre j'ai un maîtresse a toujours ce qu'il faut des packs et du coup la dame vendait ça aussi et j'ai même pas eu le temps elle me dit mais vous savez c'est pour les enfants je dis ah bah moi j'ai une classe de cp j'ai même pas eu le temps de filmer ma phrase elle me dit oh bah je vous le donne donc il faut un peu le nettoyer non mais c'est trop stylé mais on dirait jeu des années 70 s'il te plaît mais il n'y a pas une date c'est tout va falloir vraiment que je nettoie parce que c'est un peu mois x pour moi pour moi clairement c'est un jeu des années 70 80 non pas 80 vu le look on est plus en 70 j'ai cherché la date mais ça s'appelle le loto des bons amis c'était écrit quoi à quatre pattes ou autre un truc comme ça je sais plus j'avais vu ça ouais c'est ça quatre pattes ou 100 pattes bah oui c'est même donc elle m'a dit je vous l'offre sinon je lui prenais parce que franchement je le voyais je me dis trop stylé en plus ça je me suis dit on va faire ça un euro un truc comme ça et la dame qui exposait à côté d'elle sa copine manifestement avait ce livre là et je lui dis elle me dit oh bah je viens de le finir il est assez récent et tout elle me dit bah je l'ai fait deux euros donc bon bah deux euros c'est rien du tout 7 90 en plus c'est des petits livres pas très chers bon je pensais qu'elle allait me dire un euro parce que souvent les livres en bon compte c'est quand même un euro 50 centimes un euro bon deux euros je me dis il est pas il est pas vieux donc toi t'as déjà non c'est quoi marshall ah non ah c'est dans la même collection bon ça ça va me plaire donc déjà je vais regarder sur je regarderai sur amazon et je lui dis mais c'est comment elle me dit oh horrible je dis ah donnez je prends tout commence lorsque plusieurs témoins déclarent entendre des coups sourds s'élever d'une tombe toute fraîche dans un petit cimetière d'une banlieue anglaise j'avais lu vite fait je crois que déjà quand j'ai vu ça anglaise une exhumation est ordonnée le jeune journaliste là pardon kate emingway parvient à y assister ce qu'elle voit dans le cercueil ouvert elle ne l'oubliera jamais son enquête la conduit sur les traces d'un anesthésiste obsédé par la question de la vie après la mort et rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter dans la sinistre mission qu'il s'est donné et le mail a commenté peter james a trouvé son créneau quelque part entre stephen king et michael christian mais je sais pas michael christian si j'ai déjà lu un métro stylé mort imminente mais en ce moment je bouffe les livres ça y est j'ai vraiment des phases j'ai des phases mais là je suis dans la phase je vois bouffe des livres et alors là temps je te le cache je vois un stand avec info chanel info vuitton et j'ai même pas le temps de regarder que j'entends caroline et je me retourne et je vois une nénette qui baisse son masque je dis salut je me suis dit putain c'est quelqu'un que je connais que j'ai pas reconnu c'est sûr parce qu'elle m'appelle caroline et souvent les abonnés me disent barbie et elle vient me voir et tout je dis t'es abonné à ma chaîne elle me dit oui j'ai eu trop peur que tu sois quelqu'un que je connaissais que j'ai pas reconnu donc elle s'appelle justine et elle vendait des fringues elle vendait les fameux sacs à façon j'ai pris un vrai de vrai qu'elle vendait 5 euros je crois c'est ça donc justine elle me dit qu'elle ne commande jamais parce qu'elle n'aime pas trop elle regarde tout mais elle commande pas j'ai bien compris et parce qu'elle n'ose pas mais il faut oser et donc je lui ai pris et je le trouve mais magnifique alors c'est un petit sac à main uniquement pour tes mains tu vois on doit peut-être pouvoir mettre un une petite je crois que si j'attache là et là une chaîne parce que j'ai une chaîne ou une chaîne noire ou l'homme une chaîne noir que je garde toujours une chaîne noire et une chaîne un peu comme ça je me dis je peux peut-être tu vois mettre là et là autour de l'anneau ou l'homme et tu vois en faire un petit petit bandoulière mais je l'ai trouvé trop beau guess en plus c'est hyper cher c'est hyper cher alors il y en a qui disent que ça fait un peu kitschouilleux un peu rococo moi j'aime bien évidemment mais c'est vrai que guess c'est un peu comme organe et ils ont eu leur période un peu un peu ils y allaient fort il y avait beaucoup d'informations sur les vêtements mais moi forcément on aime bien bah oui donc voilà bah justine je te refais un gros bisou j'espère que ce petit retour de brocante c'est bon ouais donc tu vois j'ai pas fait d'essayage mais comme ceux que des t-shirts bon je me dis que tu m'en voudras pas je pense que je pourrais pas faire les essayages à chaque fois parce que ça prend quand même pas mal de temps je vous fais des gros bisous je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo je vais aller mettre tout ça à laver et je te fais encore un gros bisou justine ciao ciao